Oui, je vais tout de suite d'entrée de jeu vous dire que si vous avez des questions sur l'entente qui était annoncée hier, je vous demanderais de ne pas me les poser parce que je n'ai pas de réponse pour vous. Donc, je vais tout de suite caser ça parce que les deux parties ont convenu qu'on ne ferait aucun commentaire et je suis lié par cet engagement-là et je vais le respecter. Êtes-vous quand même satisfait? C'est sûr qu'on est satisfait de l'entente, mais c'est le dernier commentaire que je vais faire. Êtes-vous en mesure d'expliquer c'est quoi un arbitrage meilleur offre, dernier offre? Écoutez, ce que je préfère faire, c'est faites vos recherches, faites vos devoirs, vous avez d'autres sources d'informations, trouvez-les, faites ce que vous avez à faire comme journaliste, mais s'il vous plaît, ne placez-moi pas dans une situation à devoir argumenter si je réponds ou pas parce que je tiens absolument à respecter l'entente qu'on a faite. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre état d'esprit ce matin par rapport à ce qui a été décidé hier, de façon générale, même pour les usagers, c'est quand même... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les négociations se poursuivent. Et ça, c'est très positif pour les usagers. Et donc, là-dessus, l'objectif ultime des partis, c'est qu'on s'entend sur une convention collective signée. De la négociation collective, c'est ça le but. Le but, c'est qu'à la fin, les partis sont contents aussi d'une convention collective. Donc, ce processus-là est bien lancé et bien en place. La STA avait annoncé des mesures pour compenser les usagers pendant les moyens de pression. Là, quand on arrive au mois d'avril, qu'est-ce que les mesures, les gens qui ont acheté leur passe, est-ce que ça se maintient? Les gens qui veulent encore acheter leur passe au mois d'avril, ça marche comment? Oui, mais c'est certain que c'est tôt pour avoir une réponse finale à ça. C'est bien sûr que maintenant qu'on est de retour au service normal, il faut maintenant se pencher là-dessus. On va sûrement avoir des annonces à faire bientôt, mais ce matin, on n'a pas d'annonce précise. Je vais laisser Mme Diffaut ajouter à mon commentaire. Si vous me permettez, pour le mois d'avril, on maintient les décisions qui ont été prises. Donc, le rabais sur les laissés-passés est toujours valide pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur laissé-passé. Et ce sera la même chose pour ceux qui paient au passage avec le porte-monnaie électronique. Maintenant, par la suite, on aura à se positionner pour la suite des choses. Il y a des voyages qui ont été annulés encore ce matin à cause de l'état mécanique des autobus qui étaient restés au garage. À quel moment vous prévoyez un retour complet à la Normande? Bien, disons qu'on doit faire, nous, un blitz pour être capable de récupérer les travaux qui sont en retard suite à ces circonstances-là au cours des prochaines semaines. Donc, on fait appel, justement, à nos employés en temps supplémentaire pour rebâtir cet élément-là. On prévoit quelques semaines pour arriver à offrir le service complet. Bien entendu, tant qu'on n'est pas encore dédié, il est encore un petit peu tôt pour vous dire exactement combien de temps. Ce qu'on prévoit, c'est que de jour en jour, on devrait avoir de moins en moins d'annulations pour les prochaines semaines jusqu'à temps qu'on arrive à un service normal complètement. Est-ce que c'est possible de nous dire la même chose en anglais pour un collègue de CBC, votre état d'esprit et puis le blitz? Oui. Donc, vous me posez la question jusqu'à l'entrée. Oui. How do you feel today about what was decided yesterday? Well, obviously, we were happy to have reached the agreement that we reached yesterday. And we're also happy to have agreed with the other party that we continued the collective bargaining process, as the ultimate objective, obviously, is to have a collective agreement signed by both parties at the end of the process. And when can we be back to a normal… What do you feel? Normal. Normal transit service offer. It'll take a couple of weeks before we have all of the vehicles back in shape to put them back on the road. So, we're talking probably a couple of weeks before we have 100% of a full offer. And a little bit last in French, on a appris à la Sunshine Lease, qui est sortie ce matin, on a appris que des chauffeurs de ces transpos faisaient 100 000 et plus. Plusieurs d'entre eux, est-ce que c'est la même chose du côté de la STO? Écoutez, moi, là-dessus, on est en processus de négociation. Donc, faire ces comparaisons-là, maintenant, pour nous, ce n'est pas nécessaire. On va continuer le processus de négociation et on va se concentrer là-dessus. Je vous remercie. Merci.